bonjour me voici avec mohamed hassan je vais mettre à la hauteur et j'ai le plaisir d'accueillir mohamed que beaucoup d'entre vous connaissent déjà c'est notamment l'auteur on va dire du fameux livre la stratégie du chaos et on va beaucoup en parler aujourd'hui il est déjà venu plusieurs fois dans michel midi et là il vient de m'apporter un très très beau cadeau que je vous présente c'est à dire la version en langue d'érythrée du livre usa les sans pire citation mohamed hassan est originaire d'éthiopie il a été ambassadeur d'éthiopie à une autre époque révolutionnaire à bruxelles et puis est resté dans le pays mais là maintenant il est beaucoup en fait dans la corne de l'afrique et il remplit une mission importante officieuse de bons contacts avec toutes sortes de pays de la région alors avant on va voyager avec lui dans cette région là dans l'ensemble de l'océan indien je vous donne d'abord des nouvelles puisque je vous avais annoncé qu'on faisait des conférences sur le livre ukraine la guerre des images que je vous rappelle ici et donc on a eu pas mal de conférences à paris à la rochelle saint nazaire où curieusement certaines personnes ont tenté d'empêcher la conférence ont même prétendu qu'elle était annulée elle a bien eu lieu il y avait beaucoup de monde vous aurez des nouvelles évites des vidéos on vous rapparlera tout ça des problèmes de censure est ce qu'on a le droit de dire la vérité sur le temps je vous donne rendez vous pour oui là je vais agrandir un petit peu diminué je vous donne rendez vous pour cette séance à genève mardi prochain 19 heures à l'université ouvrière de genève avec jacques beau ça va être passionnant ce sera l'occasion de poser toutes vos questions et maintenant nous passons directement à l'océan indien j'ai repris une petite carte qui se trouvait dans le livre de la stratégie du chaos qui vous montre de quoi on parle et l'océan indien donc c'est l'océan entre l'asie l'afrique et l'australie et l'idée de base de la stratégie du chaos c'était justement que on regardait beaucoup les pays on regardait quel pays les états unis m'y occupe mais la stratégie du chaos annonçait en 2011 que la grande bataille à venir allait être sur les routes maritimes et comme on prévoyait l'ascension de la chine mohamed avait bien annoncé que les états unis allaient faire des explosions des coups d'état des agressions pour garder le contrôle d'une série de pays et bloquer les fameuses routes maritimes de la chine importation exportation les fameuses routes de la soie on avait même dans le livre de 2011 indiqué les explosions possibles je voulais remontre ici vous voyez qu'il y en avait beaucoup il y en a qui se sont réalisés sous différentes formes et donc on va voyager dans cette région là l'idée c'est de essayer de anticiper ce qui va se passer c'est à dire que maintenant vous voyez que les médias occidentaux parlent de certains pays on nous donne des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles pour ou contre tel ou tel gouvernement et il faut se demander s'il y a déjà un agenda par rapport à ce que les états unis peuvent faire mohamed hassan est ce que je vais parler en français il répondra en anglais je traduirai mais comprend mes questions en français mohamed est ce que l'océan indien risque d'être le théâtre d'une prochaine guerre on va dire comme l'ukraine possible for several raisons first is that it is the gradual declining of american imperialism in economic term oui dit il c'est possible pour plusieurs raisons d'abord le déclin économique des états unis if you now one of the variables to see how united states economy is declining is boeing boeing including the watchman have moved into china completely une un critère pour voir le déclin des états unis c'est l'entreprise boeing les avions qui a complètement déménagé vers la chine this shows that it is the production of airplanes for the domestic flight in china is increasing in the fastest rate et et donc on voit que la chine augmente sa production d'avions civils à toute allure and this is making them in general panic they are not succeeding in ukraine also they are in a trap et les états unis sont en panique parce que ils ne réussissent pas en ukraine ils sont tombés dans un piège as a reaction to this situation also a lot of countries now they are they wanted to join the briques including saoud arabia et en réaction à cette affaire de l'ukraine beaucoup de pays veulent rejoindre les briques rassemble le groupement chine russie et une série de pays on va en parler et même les saoud on va certainement en parler mohammed je propose que on pour clarifier parce que les gens ne savent pas forcément où se trouve tel ou tel pays et c'est très important donc j'ai préparé quelques cartes en émission et je propose mohammed qu'on commence notre tour de l'océan indien en parlant du pakistan et du myanmar qu'on appelait avant birmanie est ce que ça chauffe là bas et pourquoi d indian russian is the smallest ocean in the world and this ocean have four rivers connected to it c'est le plus petit océan du monde et il y a quatre rivières qui lui sont connectés and more than almost 90 percent of humanity is using the indian ocean en fait 90 % de l'humanité utilisent cet océan it have four rivers i said is the mediterranean the red sea the swiss canal the babel mende le les quatre rivières dont j'ai parlé c'est la méditerranée la mer rouge le canal balenanded et persian sea or arabe sea et le golfe persique these are small rivers connected to the indian ocean donc ce sont des petites rivières connectés à l'océan indien the biggest gas and oil reserve also it is in that area and the discovery of the gas now in the indian ocean for example mozambique discovered a lot now recently also it is tanzania discovered somalia it have a very big reserve of oil and gas et donc les principales réserves de gaz et de pétrole sont autour de l'océan indien et c'est encore plus fort parce qu'on vient de découvrir des réserves importantes au mozambique en somalie et la tanzanie the other is that it is the upgrading of harbors that harbors is becoming more important and upgrading for example the mombasa harbour in kenya which is the chinese are investing for and that is ok je m'excuse mais il faut que je retienne tout et donc ce qui est important c'est que ces rivières ça entraîne la création de ports en eau profonde très important pour la navigation commerciale des médias d'artings dat it is american soft diplomatie in that region and particularly in the african continent and arabo-islamic world have totally collapse nobody listens to them et ce qui est important c'est que la diplomatie soft des états unis a échoué plus personne ne les écoute dans cette région le pakistan mohammed il ya eu des choses spectaculaires là on avait aimeré cannes en fonction puis il a été arrêté destituer pourquoi il posait un problème à washington pakistan is advise anybody that it is to know and to understand the mechanism of pakistan there is a book called between the army and the mosque pakistan is led by the army and the intelligence il existe un très bon livre entre l'armée et la mosquée sur le pakistan qui est un pays très important and pakistan is number one ally of people's republic of china et c'est l'allié numéro un dans la région de la chine and the pakistan also is in a very strategic places located c'est une zone stratégique importante and the chinese build one of important harbour container harbour in pakistan in gadwar a gadwar donc les chinois ont construit un port très important pour les routes maritimes les routes de la soie de leurs commerces and it is very close from the iranian harbour bender abbas et c'est près d'un du port iranien and the oil and gas which china needs it comes from iran straight to pakistan and from pakistan it goes directly to china so it is an strategy move from chinese position et c'est donc du point de vue chinois une zone stratégique parce que le pétrole et le gaz iranien passe par là pour aller vers la chine the second important country is my mare or berma et le myanmar qu'on appelait avant birmanie est aussi une zone importante mais maire et have land border with china therefore the chinese are guarding it but my marie is very rich country of oil it have a lot of resources là ce pays a une longue frontière terrestre avec la chine comme vous voyez donc les chinois montent la garde mais c'est aussi un pays très riche pour ses ressources et les liens avec la chine sont importants un élément important ce sont les chinois de la diaspora donc les chinois émigrés qui sont qui jouent un rôle important dans cinq pays and this are thailand indonesia malaysia hong kong and especially singapore including anti laos and cambodia there are about fifty five million overseas chinese voilà donc vous avez entendu tous les pays je ne traduis pas et il y a quasiment plus de 50 millions de chinois émigrés dans ces pays qui jouent un rôle important their economic base as it said is that it is as big as germany la base économique de ces personnes de ces gens est aussi importante que celle de l'allemagne and they have invested also when don shamping when he said i don't care whether the cat it is it captures the rat whether it is the rat is red or white he was appealing to this overseas chinese to come to invest in chine et il joue un rôle important quand le dirigeant communiste nciaoping qui avait lancé la fameuse la phrase célèbre je me fiche que les chats soient noirs ou blancs l'important c'est qu'il attrape des souris voulant dire qu'il fallait utiliser les éléments économiques du capitalisme qu'on pouvait utiliser pour renforcer le niveau de vie et de développement ten siaoping pensait à ces gens-là justement qui sont donc des capitalistes vivant dans ces pays mais qui joue un rôle important de connexion avec l'économie chinoise de counter strategy of united states is as follows voici la contre-strategie des états unis is an ally to create an alliance between australia and japan right wing japanese capitaliste l'idée c'est de créer une alliance avec l'australie et le japon donc une alliance de droite de capitalistes and to make sure that japanese and chinese relations have to deteriorate et de faire en sorte que la relation chine japon soit de plus en plus mauvaise japan is capitaliste invested in people's republic of china or les capitalistes japonais ont beaucoup investi dans la république populaire de chine and there is a serious division between within japan those who states we have to resume our relationship with with china and then there is the chauvinist class who says no no we have to continue with united states but united states is pushing them to be even nuclear states et donc il y a une grande division au sein de la société japonaise en ce entre ceux qui veulent développer les relations économiques avec la chine et ceux qui suivent les états unis et qui seraient même prêts à s'engager dans la transformation du japon en état nucléaire contre la chine et l'autre pays c'est l'australie alors je vous montre ça sur je sais pas si j'avais fait une carte là dessus non je vois pas mais vous voyez que à l'est vous avez l'australie et le japon qu'on devine qui sont donc la contre ce pensée mais on a on va y venir on a vu donc le pakistan où ça a été spectaculaire avec un coup d'état et la destitution de l'américaine le myanmar où il ya beaucoup de campagnes contre ce régime qui n'est pas nécessairement démocratique mais c'est surtout parce qu'il est un allié de la chine je voudrais qu'on aborde un autre point qui peut être explosif c'est le sri lanka et là comme pas forcément vous êtes au courant où ça se trouve j'ai indiqué dans un cercle rouge c'est donc une île au sud de l'inde pourquoi elle est importante sri lanka et bangladesh et is according to the chinese strategies that it is a fueling station ce sont des pays où on risque de mettre le feu en fait et les chinois cherchent donc à avoir des relations fortes avec les sri lanka et aussi le bangladesh que vous voyez plus oui d'autres points des chines aves and systématiquement et agreed with india by the marketing their borders of eight thousand kilomètres and they have finished that that there will not be a conflict between india and china et un point important c'est que la chine a mis fin son conflit frontalier avec l'inde c'est une longue frontière de 8000 kilomètres si j'ai vu ce qu'ils ont fait et donc malgré les contradictions que la bourgeoisie indienne avait avec la chine ils ont des intérêts économiques importants y compris dans les briques donc l'alliance chine russie un de l'afrique du sud et brésil et donc il y a un intérêt commun qui les rapproche alors je voudrais justement on va parler des philippines un peu plus loin la question des philippines c'est parce que il y a là un détroit de malacca donc les routes maritimes on a vu qu'elles pouvaient partir de l'arabie saoudite ou de l'iran on traverse l'océan indien et puis on arrive vous avez mes flèches là dans un très très étroit détroit de malacca entre la malaisie et l'indonésie ça c'est un point où ça risque d'exploser inévitable because united states use the tsunami as an occasion when the tsunami ça va inévitablement explosé les états unis ont profité du tsunami quand c'est arrivé and by supporting indonesian so on d'habitable now military base in indonesia et donc ils ont avec le soutien de l'armée d'indonésie créé une base militaire importante là bas et alors aussi aux philippines que j'ai encerclé and then is the philippines et donc c'était une colonie importante pour eux ils avaient quatre bases mais ils viennent d'en rajouter encore and from there also they are going to the pacific small islands around they are frightening and they want to bring them into this united front against china et donc à partir de là des philippines ils effrayent ils terrorisent les petites îles du pacifique en disant que la chine est un danger pour eux one thing they wanted to use also vietnam et alors ce que les états unis essayent de faire c'est justement d'utiliser le vietnam le vietnam n'est pas marqué sur ma carte donc pour vous aider c'est le pays qui est à droite de la thaïlande là très allongé qui va depuis la chine jusqu'eux et donc ils ont fait un accord commercial avec le vietnam les autorisant ça c'est rare à exporter tout ce qu'ils veulent vers les états unis c'est une très très grande économie avec 180 milliards de dollars d'eux d'une de vietnamese de raf toulain de la moult c'est ce que nous n'ont deux lignes une qui dit l'ennemi le plus dangereux c'est à celui qui est lointain c'est les états unis et nous avons besoin de nous intégrer dans l'économie régionale et de nous avons un peu j'ai vu moi mais récemment qu'il y avait eu un colloque une conférence d'une série de pays d'asie qui sont pas forcément à gauche il y avait le sri lanka il y avait plusieurs et il y avait aussi le vietnam ils ont fait une déclaration en disant les états unis sont en train d'essayer d'amener des foyers de guerre en asie et notre continent pour se développer il a besoin de la paix that is true that it is the consciousness also of the people and even the governments and the parties not only in asia but also in africa and so on despite of us diplomacy i think yes diplomacy and european union together miserably collapsed and nobody listen to them because the project is a bit backward et donc en fait mohammed rappelle que l'on est on n'écoute plus les états unis en asie en afrique aussi parce que on voit bien leurs discours on voit bien leurs intérêts et donc tous ces pays pensent que ils ont plutôt intérêt à la paix est-ce que l'affaire de l'ukraine ça a ouvert les yeux parce que même en europe maintenant on commence à dire dans certains journaux oui nous les européens on est à peu près les seuls à soutenir les états unis partout ailleurs les gens ont refusé de soutenir les sanctions contre la russie il ya eu un grand développement de la conscience au moyen-orient dans le monde islamique et en afrique parce que ils ont vu les états unis utiliser les ukrainiens comme de la chair à canon et donc il se rend compte que l'europe qui était considérée comme un rival des états unis donc un recours là maintenant c'est devenu un pays colonial et un continent colonisé par les états unis et donc dans ces pays africains et du tiers monde en général ils disent notre analyse était erronée l'europe c'est une république bananière et contrôlée par des bases militaires us et donc pardon mohamed dit que l'europe paye la facture de ce qui se passe en ukraine et donc elle mohamed pense que cette guerre en ukraine va augmenter la conscience des peuples européens la mohamed comme je viens de faire une dizaine une quinzaine de conférences en france et en belgique on mon expérience est qu'on a une population très polarisée avec des gens qui ne veulent même pas discuter sur l'ukraine et même dans le parti communiste français la direction ne veut pas acquis un débat et des gens qui se méfient des médias qui n'ont pas encore toutes les informations sur l'ukraine qui n'ont pas compris à quel point ils ont été manipulés donc c'est pour ça qu'avec ce c'est l'équipe du collectif test média que je remercie on a fait ce bouquin pour les gens comprennent la manipulation des images mais quand même il va y avoir un gros travail pour que les européens prennent conscience qui sont plus le centre du monde qui n'ont plus forcément toujours raison et qu'il faut vraiment écouter aussi la chine l'afrique les arabes est ce que les gens du tiers monde ils peuvent aider les européens voir un peu plus clair ce qu'ils ont un rôle à jouer je pense qu'en europe vous êtes effrayé et donc je crois que le les atlantistes les pro us en europe ont été démasqués parce qu'on disait toujours les états unis c'est le grand frère il osait des cadeaux etc et donc les états unis en piégeant comme ça l'europe sur l'ukraine ont aussi montré la faiblesse de l'europe qui n'a même plus le droit de l'autodétermination de décider ce qu'ils vont faire je voudrais mohamed qu'on continue là le tour le voyage dans l'océan indien et j'ai montré le yémen qui est un pays où il s'est passé où il ya une guerre très très grave qui dure des années et dont on parle très très peu dans les médias occidentaux en fait le yémen fait partie d'une zone stratégique que tu connais bien dans laquelle tu es très actif dans laquelle j'ai souligné d'une part le yémen les saoud et aussi deux trois pays très important il ya donc la somalie il ya le kenya et la tanzanie il ya le soudan où on a vécu aussi une guerre civile il ya l'éthiopie juste aussi de l'éthiopie pour ceux qui n'ont pas toutes les notions de géographie c'est l'érythrée qui est petit donc j'ai pas eu la place pour le marquer la corne de l'afrique est ce que c'est aussi une zone de bataille entre les états unis et l'asie datus true united states consider the horn of africa it is it is it is best and but it has lost sympathy and so on for the blender they did diplomatique and economic alley by supporting the minority regime in ethiopie oui c'est vrai il y a maintenant une prise de distance par rapport aux états unis qui ont fait des gaffes en soutenant le régime très minoritaire et très dictatorial et très agressif aussi un de l'éthiopie et donc il ya eu une révolte populaire en 2018 le gouvernement minoritaire a été renversé et maintenant les états unis depuis 18 on soutenu ce mouvement minoritaire le front du tigré n'est et donc ça a ouvert les yeux des 110 millions d'éthiopiens les états unis garde une influence mais elle décline très rapidement second point is yémen in fact it is the war in yémen was considered here in the west that it is or between south rivia and iran et pour le yémen on considère ici à l'ouest que c'est une guerre entre les saoud et l'iran mais and they want to give it a cover that it is the shiya sunni conflict on a aussi prétendu que c'était un conflit de religion entre les sunnites et les chiites but it is not finally is i think quietly the chinese diplomacy have succeeded to bring iranians and the saoudis and to come into agreement and then et donc c'est un grand succès de la diplomatie chinoise d'avoir réussi à amener un accord un rapprochement entre les saoudis lire et donc les relations diplomatiques entre riad et terran ont repris et comme le conflit au yémen était lié il est probable que il va aussi trouver une solution les saoud mohammed c'est extrêmement spectaculaire si on m'avait dit il ya cinq ans que les saoudis allait refuser toute une série de choses aux états unis et allait avoir des relations amicales avec pékin sincèrement j'aurais dit vous exagérez c'est un peu vous réveille voilà c'est une porte qui claque à cause du vent pas de panique j'aurais pas cru ça c'est une accélération du changement c'est un vraiment tremblement de terre dans la région je pense qu'il ya une grande transformation sociale de l'arabie saoudite avec l'urbanisation et aussi ils ont été plus en contact avec le monde un million de saoudiens ont étudié dans les meilleures universités des usa donc ils ne sont plus dans la même mentalité dans la même relation avec le monde que dans les années 50 et ils voient que les états unis sont dans un déclin rapide et ils ont noué une bonne relation avec la russie les états unis sont venus leur demander de mettre plus de pétrole sur le marché pour donc contourner le fait que on bloquait l'importation de l'énergie russe et au sol et les chinois et 20 bonheur des noms de l'issé l'eau tu t'es n'a pas de décès l'étrôle sonne chine ce currency non seulement et la relation s'est beaucoup amélioré avec la chine non seulement il lui vend du pétrole mais en plus il lui vend du pétrole dans la monnaie chinoise c'est important ça dans quelle monnaie on vend le pétrole ou d'autres marchandises quand vous voulez acheter du pétrole à n'importe quel pays du monde vous avez besoin d'avoir une réserve en dollars et le pétrole a toujours été vendu en dollars parce qu'il y a eu un accord entre les états unis et les saouds mais maintenant c'est fini la chine achète son pétrole dans une autre dans sa monnaie est-ce que c'est très important le dollar pour les états unis pourquoi on vend donc le pétrole et le gaz en dollars c'est qu'on paye des primes aux compagnies d'assurance des états unis qui garantissent ces transports comme la fameuse compagnie lloyd pour l'empire britannique qui était numéro un dans le commerce maritim et aussi parce qu'ils ont un contrôle militaire sur les mers mais ces balances ont changé pendant longtemps c'est que la chine peut se protéger russi a, en tant que autres choses, a une forte base militaire et ainsi et donc, et la conscience et l'intérêt des ces états et les nations ont changé les USA ont débrouillé un temps mais donc la chine est venu en position de se défendre militairement d'autres pays aussi par rapport aux états unis donc la domination militaire n'est plus si forte et les mondes voient que les états unis depuis la période Obama ont détruit six pays depuis la période Bush je pense et Obama ont détruit six pays arabes ou musulmans je pense que les USA sont devenus très frustrantes je pense qu'ils ont développé une nouvelle stratégie qui s'appelle en arabique comme ils l'ont appelé la loi si vous ne pouvez pas l'aide je n'ai pas tout à fait bien compris donc les états unis voyant ce déclin de leurs alliances sont en train de développer une autre stratégie qui est si vous ne pouvez pas contrôler vous devez blesser vous devez faire du tort civil wars et provoquer des guerres civiles c'était au fond le titre du livre la stratégie du chaos dont j'ai parlé au début nous avions expliqué effectivement il y avait un proverbe africain qui disait ce que tu ne peux contrôler détruis le c'est à dire plonger tous les pays arabes et musulmans moyen-orient en corne de l'afrique aussi afghanistan pakistan etc le fil conducteur de la stratégie du chaos et ça s'est confirmé c'était ton analyse c'est que justement les états unis allaient excusez moi foutre le bordel partout pour justement affaiblir ces pays et les empêcher de construire une alternative oui il y a un pays Mohamed dont on n'a pas encore parlé donc je remets la carte pardon de la corne le soudan quand même aussi est-ce que les événements la guerre civile et les grands problèmes de destruction et pour les civils ont un lien avec cet affrontement autour des états-unis Soudan est un pays très important et très riche et donc la milice dirigée par Hameti c'est lui qui a dominé le marché mondial de l'or il ne savait pas parce qu'il contrôle les mines au Darfur parce qu'il contrôlait les mines au Darfur et donc les gens du Darfur ceux qui creusent les mines et trouvent l'or sont dans la misère ils n'ont même pas l'eau et ils ont en fait sorti 19 millions de tonnes d'or 19 millions de tonnes d'or et ces milices étaient soutenues par l'Union Européenne parce qu'ils considèrent que l'Europe veut arrêter les réfugiés qui viennent d'Afrique et ainsi de suite et ils disent que si on soutient cette Malécie et qu'ils arrêtent les réfugiés qui sont à travers le Soudan pour aller à Libye ils le soutiennent avec beaucoup d'argent et des tracts Le calcul de leur fournir beaucoup d'argent, d'armes et de camions était que cette milice empêche l'exode africain vers l'Europe mais l'exode africain il a comme cause ce que justement les Européens et les Etats-Unis font dans ces pays africains en empêchant le développement C'est correct mais c'est qu'ils veulent arrêter c'est pourquoi les Européens sont aussi venus à Tunisie ils ont changé ils veulent donner du money à l'Union Européenne pour arrêter pour qu'ils ne rentrent à l'eau et à l'eau ils peuvent venir ici et donc Mohamed dit maintenant leur stratégie est d'arrêter ce flux de réfugiés et donc c'est pour ça qu'ils essayent d'utiliser la Tunisie pour que les gens ne puissent pas arriver à la mer et donc l'autre force qui lutte contre cette milice a aussi pillé le Soudan depuis 30 ans et on estime que 19 milliards de dollars ont été volés à la population et le Soudan a beaucoup de ressources et probablement l'une des décisions que le Soudan devrait aller à la guerre civil c'est de s'assurer que le Soudan a des très grandes ressources et il est très probable que la décision d'envoyer le Soudan dans une guerre civile avait aussi comme but de priver la Chine de l'accès à ses ressources et un ami me disait l'ambassadeur des États-Unis nous invite à un breakfast Deux semaines plus tard je le rencontre à nouveau et je lui demande comment était votre rencontre avec l'ambassadeur Et donc il était très ennuyeux cet ambassadeur pendant 3 heures il n'a pas arrêté de me répéter ne travaillez pas avec la Chine, ne travaillez pas avec la Chine, ne travaillez pas avec la Chine Et donc je lui ai dit monsieur l'ambassadeur vous avez été pendant 50 ans dans mon pays au Kenya et vous n'avez même pas construit une toilette Il ne m'a pas écouté, il répétait ne travaillez pas avec la Chine Et donc voilà tout leur discours maintenant c'est ne travaillez pas avec la Chine, faites attention, Poutine est un dictateur, donc il perd de l'oreille du public plus personne ne les écoute Bien, un facteur positif justement, c'est que les BRICS se développent au départ c'était la Chine et la Russie qui n'étaient pas sur la même ligne politique mais qui avaient un intérêt commun puis il y a des pays qui sont venus avec eux, maintenant le BRICS est la nouvelle tendance à la mort, tout le monde veut en faire partie C'est correct, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est un exemple c'est que l'Algerie du diplômage dans l'année dernière l'Afrique de l'Union 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 Et donc pour vous donner un exemple, Israël avait tenté de s'infiltrer dans une réunion du continent africain l'Algérie et un autre pays ont dit vous n'avez rien à faire ici, dehors et il a dû partir C'est vrai, 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 c'est vrai Bien, Mohamed, je crois qu'avec ce tour de l'océan, que je remontre un instant on a à la fois des raisons d'inquiétude et des raisons d'optimisme quand les Etats-Unis sont comme ça en déclin, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'ils commettent des actes désespérés, qu'ils n'acceptent pas d'être sur pied d'égalité avec les autres puissances et que donc on risque des guerres ou des guerres civiles ou des coups d'État dans une série de pays qu'on a montré ? Inévitablement, ils vont essayer de le faire Mais je pense que la contradiction sera d'abord au sein même des Etats-Unis, il y a deux stratégies chez eux ? Je pense que l'économie des Etats-Unis va décliner très rapidement Et donc la marginalisation des citoyens des Etats-Unis qui sont très pauvres et qui sont laissés hors de la vie ? Et donc voilà, ils pensent que de plus en plus de gens vont être laissés pour compte, abandonnés et que les Etats-Unis vont s'affaiblir ? Et avant d'aller à la Chine, je pense que la grande contradiction sera dans l'Union Européenne Et avant qu'on parle de la Chine, je pense que la contradiction principale sera en l'Union Européenne Là, Mohamed, il y a vraiment un problème Moi, ça fait un an que j'analyse la guerre d'Ukraine et que je vois les pays européens qui suivent les Etats-Unis comme un petit chien Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils se tirent une balle dans le pied, qu'ils affaiblissent l'économie de l'Allemagne, de la France, qu'ils perdent des partenaires Qu'on paye le gaz maintenant beaucoup plus cher, donc les gens qui ont ici une retraite de 1000, 1200, 1300 euros par mois Ils savent encore moins acheter des fruits, des légumes et avoir une vie un peu normale après avoir travaillé Comment c'est possible que des capitalistes européens, qui en principe disent à leur gouvernement Voilà ce qu'il faut, voilà ce que vous devez faire pour nous Là, ils ont des gouvernements qui ne travaillent pas pour eux et qui travaillent pour les Etats-Unis Comment c'est possible ? Je crois que la contradiction sera profonde, dit Mohamed, et je la vois à trois niveaux D'abord, les pays les plus riches de l'Europe Et quand vous voyez maintenant la Suède, la Finlande, la Norvège, ils chantent la petite musique de l'OTAN Le deuxième niveau, ce sont les pays de l'Est, Hongrie, Bulgarie, etc. qui ont rejoint l'Europe Et la Pologne aussi Et nos médias ne nous disent pas que 1,8 million de cadres et de médecins polonais travaillent en Russie, je ne le savais pas Et donc des kinés par exemple travaillent en Russie et l'argent envoyé par des émigrés économiques vers la Pologne, la principale source c'est la Russie Et plus l'industrie de biens de consommation, chaussures, etc. leurs produits polonais donc ne sont pas vendus en Europe occidentale mais en Russie Et donc les médias ici ne nous racontent pas les contradictions au sein même de la société polonaise Ça me fait penser que je ferais bien de réinviter Bruno Dreschi qui connaît bien ce pays, un ami d'investigation et qui aura certainement beaucoup à nous expliquer Parce que tout le monde voit que la Pologne joue un rôle important dans cette guerre mais effectivement on a l'impression qu'ils sont avec Washington, point fini et donc on aura besoin de comprendre Et la Hongrie aussi Et elle exporte ses produits agricoles vers la Russie Et aussi pour son industrie de machines outils Si le marché russe était fermé, la Hongrie serait en faillite Et l'industrie tchèque est venue aussi auprès du gouvernement en disant C'est à la Russie qu'on vend et pas à l'Europe de l'Ouest Et ils avaient une industrie avec des subventions donc moins chère une énergie Et voilà pourquoi on a fait sauter le gazoduc Une chose qui se retrouve dans Ukraine, la guerre des images On a tout un chapitre sur cette histoire incroyable Où les Etats-Unis et Biden qui avaient annoncé qu'ils allaient faire sauter le gazoduc russe pour vendre leur gaz à eux Les médias occidentaux continuent à dire que c'est la Russie qui a fait sauter son propre pipeline Vraiment on nous prend pour des imbéciles non ? Je pense que Michel, vous faites un très bon travail avec votre nouveau livre Je vous conseille vraiment aux jeunes de lire le livre La propagande, ici il n'y a pas de news, il n'y a pas de propagande Il n'y a pas d'alternative Comment vous espère, Michel, que les jeunes jeunes puissent entendre ? La radio que vous ouvrez, c'est de l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine La télévision que vous ouvrez, c'est de l'Ukraine, l'Ukraine Maintenant, même si la population est faite de ça Bon, je vais essayer de traduire sans rougir Donc Mohamed fait des compliments au livre «Ukraine, la guerre des images » Et dit, voilà, si les jeunes veulent comprendre Ils ne peuvent pas écouter la radio qui répète «Ukraine, Ukraine, Ukraine » Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière Ils ont dit des parents et ainsi, comme les conneaux fiers Ils sont détenus comme des rabbits tous les jours Et ainsi et ainsi, nous devons penser Ce sont nos gens, et ainsi ainsi, et ainsi, et ainsi Donc je suis vraiment à l'appel à tous S'esprit, nous Belgiens, nous devons être très super Nous vivons les charlatans qui sont toujours shouting Mais nous pouvons utiliser le livre de Michel Nous pouvons discuter J'espère qu'il y aura des débats sur ce livre « Ukraine, la guerre des images ». Il a fait des compliments. Je dois associer toute l'équipe du collectif TestMedia qui aurait été impossible de faire ce bouquin. C'est beaucoup de recherches, d'enquêtes, de vérifications, d'interviews, de préparation de la mise en page. Il dit qu'on a vraiment besoin de ça et les gens en Belgique particulièrement, en Europe, doivent réfléchir, dit Mohamed, parce que nos enfants européens, on va aussi les envoyer à la guerre. Et les mamans en Ukraine maintenant se désolent parce que leurs enfants ont été pris comme chair à canon, il y a énormément de tués. Donc, dit Mohamed, il faut vraiment qu'il y ait un vrai débat sur l'information si on veut arrêter la guerre et ses victimes et ses souffrances. Je crois que voilà une belle conclusion, le plus important, c'est-à-dire qu'on revient à la question essentielle guerre ou paix. Pour les uns, la guerre, c'est une manière de gagner de l'argent et de contre-garder le contrôle du monde pour gagner encore plus d'argent. Et pour les autres, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de haine, beaucoup de victimes et il faut vraiment y mettre fin. Donc voilà, je pense qu'on va conclure aujourd'hui. Je voudrais vous annoncer que le prochain Michel Midi sera jeudi 22 juin. Traditionnellement, avant de partir en congé et en repos, je vous donne des conseils pour les livres lus ou reçus de toute une série d'éditeurs dans tout genre, très variés. Ça, c'est la prochaine émission. Je vous rappelle que vous pouvez commander « La guerre des images », c'est 25 euros sur notre site ou dans toutes les bonnes librairies. On va essayer, il y a des contacts qui sont pris pour avoir un Michel Midi consacré au Sénégal, un pays où vous avez vu qu'il y a une très violente répression contre les candidats de l'opposition et un grand danger de répression et voilà. Donc, c'est un pays où il faut vraiment éclairer et comprendre ce qui se passe. Donc, je vous donne rendez-vous pour les prochains Michel Midi et je vais demander que vous regardez sur les pages de la page Don d'InvestigAction sur le site InvestigAction pour nous soutenir, pour nous permettre d'embaucher encore des journalistes, encore des chercheurs. On a un fameux projet, TV Palestine bientôt. Là-dessus, à la rentrée, vous allez avoir plein de nouvelles. Donc, venez sur notre page Don. Abonnez-vous à notre newsletter. Ça vous permet d'être informé de nos événements, de nos activités, de nos publications et de les répercuter autour de vous. Mohamed, je voudrais terminer en te remerciant pour tout ce que tu fais, pour tous tes efforts pour la paix en Afrique et dans le monde et en souhaitant qu'on ait encore l'occasion de se retrouver très souvent pour voir les progrès de la paix et les progrès de la solidarité. Merci. Merci. Voilà. À bientôt. À jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501